Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur streetbus.be, comme à la radio. Comme d'hab, toujours avec nos invités, notre chroniqueuse et moi-même, pour vous servir pour parler de l'actu de M. Don Moja. Don Moja, comment vas-tu ? Très bien, très bien. Merci Street Bus de m'accueillir ici. Ça fait toujours plaisir. Et Mlle Kelly ? Très bien, en forme. En forme, non ? Oui, non, non, je suis réveillée, là. Ah, ok, ça va. On le voit d'ailleurs. Oui, 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 ça va. Don Moja, nous on se connaît donc déjà depuis, on va parler de ton actu. Comme ça se fait d'habitude ici dans notre studio, dans notre émission. Et toi, comme c'est la première fois qu'on te reçoit dans cette émission, tu aimes bien, chaties bien. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais on va parler de ton actu parce que voilà, c'est important de rappeler aussi qui est Don Moja. Producteur, compositeur. Interprète. Interprète. Arrangeur. Arrangeur. Chanteur. Il y a beaucoup de choses là, qui se passent derrière. Donc là, pour savoir un peu plus, donc allez à Seven Room. Et donc là, vous saurez un peu plus ce que fait Don Moja. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et allez voir son actu. Ça, c'est pour commencer. Oui, merci. Comme ça, on plante déjà le décor. Oui, c'est une type d'intro là. Alors, Don Moja, tu travailles avec beaucoup d'artistes, ce que beaucoup de gens peut-être ne savent pas, pour ceux qui découvrent. Et tu les accompagnes dans leur évolution musicale. Vraiment, c'est ça. Effectivement. Ouais, ouais. On peut dire ça comme ça. Je pense que ta résumée, là, c'est un des meilleurs résumés. Je vais même utiliser ça prochainement. Donc, effectivement, c'est ça. Et là, Don Moja, mais qui est Don Moja ? Dis-nous un petit peu. Voilà, parce que là, on connaît ton aspect artistique, donc ce que tu fais, mais qui est Don Moja ? Ben, Don Moja, en gros, c'est d'abord un mélomane, quelqu'un qui aime la musique. J'ai choisi, en fait, ce pseudonyme à l'âge, je crois, de 15 ans. C'était pour le rap, comme je rappais à l'époque. Et à l'heure actuelle, je fais toujours de la musique. Je suis venu ici défendre mon single « Dieu me vois ». Et j'ai choisi de m'appeler Moja, parce que ça veut dire « A » en Swahili. Donc, je voulais déjà un peu avoir un lien avec mes racines et donner un titre, parce qu'à l'époque, c'était très à la mode d'avoir un titre. Et moi, je me disais, bon, un titre un peu latino. Voilà, donc Don Moja, d'où est venu le nom. Mais, ou par cet élan de faire beaucoup de choses dans la musique, je crois que c'est déjà d'un amour pour les notes, mais aussi d'un partage avec les autres. Je veux dire, la musique, c'est quelque chose qu'on ne fait pas seul. On a toujours le désir de partager. D'où le fait qu'on peut me voir derrière des artistes, ou qu'on peut me voir derrière dans des bands, parce que j'ai un désir de partager cet amour de la musique avec les différentes personnes, que ce soit des artistes comme moi, des musiciens, mais que ce soit aussi avec le public. Comment tu arrives justement à gérer un peu tous ces aspects-là, en fait ? Toutes ces casquettes ? Comment tu gères ton emploi du temps ? Est-ce que tu arrives à avoir le temps pour toi, d'ailleurs ? Je ne dors pas. Les musiciens ne dorment pas. Je crois que tu ne dors pas. Non, c'est ça un peu. Au début, c'était assez difficile, parce que justement, à vouloir faire beaucoup de choses, on ne s'en sort pas. On n'a pas vraiment un objectif fixé. Mais avec les années, en fait, j'ai eu la chance déjà d'apprendre de mes expériences, et de voir que c'était bien de me concentrer d'abord sur la production, d'où le fait que j'ai beaucoup travaillé, tout ce qui est l'enregistrement. J'ai fait mon nom d'abord dans l'enregistrement. Et là, justement, comme je me sens plus à l'aise, je reviens en tant que chanteur. Et aussi, j'ai une équipe autour de moi. Donc aujourd'hui, je suis assez content d'avoir Monia, qui me soutient, d'avoir Monica. C'est toute une équipe communication qui est derrière nous, qui nous aide à gérer, que ce soit les médias du 7-Room, ou sinon des artistes qui sont avec nous. Et grâce, en fait, à avoir des collaborateurs, aujourd'hui, en fait, je peux faire beaucoup de choses. C'est pour ça que quand on regarde mes réseaux, on me voit un studio à Bruxelles, à Paris, je pars partout. Mais c'est parce que j'ai des collaborateurs qui sont là aussi, qui sont mes mains, qui m'aident à faire la suite. Sans eux, je ne suis rien. Donc voilà, j'ai aussi à les remercier. Comme on dit, on ne pensait pas à un empire seul. Exactement. Ça, c'est vrai. Don Moja, tu es là parce que voilà, tu as une actuelle musicalement. Tu as sorti un EP. Tu nous reviens en tant qu'artiste. Yes, yes, yes. Et là, avec ton EP, Dieu m'a... Dieu me voit. Dieu me voit. Dieu me voit. Dieu me voit. J'allais avoir le réflexe de dire Dieu m'a donné. Non, je ne veux rien. Dieu me voit. Dieu me voit. Le premier single d'un EP qui va venir. Et Dieu me voit vraiment. Je voulais ouvrir avec ce message-là pour dire que finalement, souvent, on ne voit pas ce que je fais comme travail, mais Dieu me voit. Dieu voit le travail que je fais. Et c'est aussi un message qui est pour tout le monde, en fait. C'est que Dieu nous voit. Maintenant, sans nous juger, il nous voit par amour. Il est là quand on a des problèmes, que ce soit Dieu ou pour d'autres qui ne sont pas croyants, que ce soit une puissance au-dessus, mais à quelqu'un qui veille sur nous. Et je voulais partager ce morceau. Je suis très content parce que les retours sont vraiment magnifiques. Donc, ça veut dire que comme c'est un morceau ouvert, ce n'est pas spécialement destiné aux chrétiens ou à une profession de foi. J'ai des retours de musulmans. J'ai des retours de gens qui ne croient même pas en Dieu, qui se sentent vraiment touchés par la profondeur du message. Comme je dis dans ce morceau, je suis seul dans le noir. Et dans ce noir, il y a quand même une puissance. Il y a quand même quelque chose qui me voit, qui me permet de m'en sortir et de me relever. C'est un peu une introspection sur moi-même. Voilà, j'allais dire ça, oui. Mais c'est aussi un partage un peu de ces moments difficiles qu'on a tous dans la vie. Exactement. Est-ce que ce n'était pas aussi une manière de, comme tu dis, une introspection, et une manière de cette bienveillance ? Là, je fais du rap un peu. Pour partager ce que tout justement tu apportes aussi, on va dire, aux personnes qui viennent travailler avec toi ou qui viennent collaborer avec toi. Voilà, je pense que, en fait, c'est ça que j'aime bien. Toon, je crois que tu as vraiment ciblé une chose. Donc, j'ai toujours fait de la musique. Et via peut-être mon rap, je ne pouvais pas aussi transmettre ma personnalité et mon travail quotidien. avec ce type de musique qui est plutôt de la pop urbaine, je vais dire comme ça, même si on sent vraiment mon influence du rap, du R&B, on ressent plus ma personnalité et mon travail au quotidien quand je suis là pour aider les autres. Cette musique, c'est universal. Il y a ces messages d'entraide, de soutien des autres et de ne pas rester seul dans son coin, qu'on peut être soutenu pour s'en sortir. Et qu'est-ce qui t'inspire le plus ? Qu'est-ce qui m'inspire le plus ? Quand tu fais la musique. Quand je fais la musique. C'est l'être humain qui m'inspire beaucoup, en fait. Vraiment, les rapports entre êtres humains, ça m'intrigue toujours. Parce qu'on va dire que soit les sentiments, c'est des choses qu'on ne voit pas, l'humeur, c'est des choses qu'on ne voit pas. C'est des choses très complexes aussi. C'est ça qui me plaît, en fait. C'est ça qui m'inspire, en fait. Voir qu'on a tous des réactions différentes face à une situation, tout ça, ça m'inspire beaucoup, en fait. Ce que je vis comme ce que je vois, ça me pousse beaucoup à écrire. D'où le fait que le P qui va sortir s'appelle Iris, en fait. Et c'est sur la vue, le regard des autres, sur le regard de soi-même. C'est vraiment ça qui m'inspire, en fait. La vision de l'homme et l'homme au sein de ce monde, quoi. Et moi, j'avais une question pour toi aussi. Mais tu ne te lasses pas de faire de la musique ? Non, je pense que c'est vraiment quelque chose. Bon, c'est vrai que, comme on voit, je pense que tu connais vraiment bien mes journées. Je suis tout le temps en studio, donc c'est vrai, c'est un monde boom, 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 beaucoup de musique. Mais je ne me lasse pas parce qu'en fait, il y a toujours un renouvellement au niveau déjà de la musicalité. Tous les ans, il y a un nouveau style, un nouveau genre, il faut être à l'affût. Et puis après, c'est le partage, en fait, qui fait vivre à chaque nouvelle personne qui vient, en fait, qu'elle soit, qu'elle fasse un bon morceau ou pas. En fait, il y a une connexion, une collaboration qui se crée. Il y a un contact humain. Et ça, je pense, c'est ça qui pousse toujours. Et puis l'autre motivation, c'est de voir qu'on avance. Je vais dire, j'ai fait de la musique plus jeune et voilà, quand on n'avance pas, on est triste. Mais ça va faire des gens avec des gens comme Damso, Luce, David Okit, Kobo. En fait, c'est des fiertés. Ça me dit, oui, continue. Parce qu'un jour, ce sera d'autres artistes comme MKP, Céline, qui seront là aussi sur le podium. Donc vraiment, c'est cette motivation de pousser aussi les talents belges. Et de travailler vraiment avec plusieurs personnalités. C'est vraiment... Parce qu'on parle de Damso et de David Okit, c'est vrai qu'il y a une grande différence. Il y a une grande différence, oui. Mais après, ce qui est cool, c'est toujours des talents. Moi, je recherche en fait vraiment le talent. C'est ça qui est ma recherche dans le monde musical. Quel artiste se démarque des autres ? Quel artiste apporte quelque chose en plus ? Et je pense que ça, c'est une bénédiction, c'est une chance. Dieu me donne la chance de rencontrer les talents de demain. Et ça, c'est vraiment... Ça ne s'est pas donné à tout le monde. Et j'espère continuer dans ce sens-là, que demain, on dise, ah oui, Don Moja était un docteur Dre. Grâce à lui, beaucoup de gens ont pu faire leur carrière. Donc, on pourrait dire en fait que tu choisis les personnes avec qui tu travailles. Ce n'est pas n'importe qui qui pourrait... Oui, je les choisis, effectivement, c'est vrai. Mais au-delà du fait que de les choisir, je pense qu'il y a le destin. Voilà, c'est... Et comme je dis, moi, c'est Dieu, il m'apporte des gens sur ma route. Et il sait qu'on va, on va faire des choses grandes ensemble. Et Dieu voit ce que tu es en train de faire. Oui, Dieu me voit, donc on s'en veut. Là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour la suite, pour Don Moja, pour le single, pour l'été, Don Mo... Ok, ça va être très chaud, en fait, la suite. On a le clip, Dieu me voit, qui va arriver le mois prochain. Donc là, vraiment, on est en train de le finaliser. Puis après, on est vraiment sur les médias. On va essayer de propager, pousser un maximum le morceau parce qu'on pense qu'il y a un morceau qui a une bonne portée et qui mérite vraiment d'être écouté par le plus grand nombre. Donc, dans un premier temps, c'est beaucoup poussé ce single. Et en attendant, sur les réseaux, je suis là, j'anime. Donc, c'est-à-dire, on a pu voir, j'ai sorti un morceau pour le 8 mars. Donc, c'était la journée internationale des droits de la femme. Je pense que c'est important de rappeler ça. Mais il y a d'autres animations qui viennent. Il y a mon vlog qui sort. Il y aura aussi des acoustiques, tout ça, pour montrer aussi à mes followers, au public qui me suit, que je suis vraiment un artiste, que je ne suis pas que le gars, le rat de studio, que vraiment, j'ai des aspects où on me voit en interview ou en train de répéter avec mes musiciens. Vraiment, l'aspect est plutôt artistique. Tu es déjà très actif sur les réseaux. Donc, de ce côté-là, je pense que ce n'est même pas quelque chose qui est. Est-ce qu'on peut dire des collaborations aussi ? Yes, yes. Bien sûr, je pense que c'est toujours quelque chose qu'on aimerait bien. Bon, moi, au niveau collaboration, j'ai vraiment toujours des grandes ambitions, on va dire. Mais si on espère une collaboration pour moi, espérez me voir au Resto du Coeur. Je serai très content, vraiment, d'être au Resto du Coeur, passer l'amour, partager avec les gens l'amour. Donc, voilà, c'est monter qu'on est à un panthéan d'artistes, avec les plus grands, des Patrick Bruel, des Sopranos, des Matt Pokora. C'est tout ce qu'on te souhaite. Et alors, sur quelle raison on peut te suivre ? Donc, on peut me suivre activement sur Instagram, c'est Don Moja Igo. Je suis aussi sur Snapchat pour ceux qui veulent vraiment plus les coulisses. Et sinon, il y a la page Facebook Don Moja. Facebook, on est toujours là. Et n'hésitez pas à suivre les Seven Rooms. Donc, les Seven Rooms, c'est vraiment le studio de Don Moja dans lequel beaucoup d'artistes passent et il y a toujours des actus. Donc, c'est important d'aller aussi sur le Seven Rooms 7 sur Instagram. Voilà. Et tous ces artistes-là, talentueux, qui ont aussi partagé leur musique. leur clip vidéo, qu'il faut aller voir. Il faut aller voir, partager, liker. N'hésitez pas. Seven Rooms, toujours. Donc, d'ailleurs, moi, je vais aller faire mon album chez toi. Yes, non, avec joie. Avec joie, ici. Ça sera l'album du beurre. À un moment-là, je sais qu'il y aura quelqu'un qui pourra m'accompagner. On ne sait pas avec elle, quoi. On ne sait pas avec elle, quoi. On ne sait pas avec moi. Non, mais en tout cas, Don Moja, merci d'avoir accepté notre invitation sur Streetboss.be. Comme à la radio, comme d'hab, là, on fait découvrir à nos téléspectateurs les talents. Un de plus à travers toi, Don Moja. Producteur, compositeur, interprète, artiste, chanteur. Voilà, donc on en passe. Et merci, Kelly. Avec plaisir. Et nous, on se dit à très bientôt. Et n'oubliez pas d'aller liker, partager, Don Moja, go. Et voilà, Seven Rooms, dans la place. Merci la famille. Merci pour l'invite. On est ensemble, Streetboss. Voilà, et nous, on se dit à très bientôt. Bye, bye. Bye.